Pour cette deuxième partie de la quotidienne sur LCN, un ouvrage, un auteur, et pas seulement. Jean-Jacques Faller, on peut vous définir comme un grand nostalgique, un amoureux du patrimoine normand, ça vous convient ? Ah tout à fait, les références sont bonnes, puisque depuis mon enfance je suis un amoureux de l'artisanat et aussi de tout ce qui était autrefois fait avec beaucoup d'amour et de, comme disaient les anciens, solide ne lâche pas, pas solide ne dure pas, et ça m'a toujours, donc aujourd'hui j'arrive que je transmets un peu ces histoires. Puisqu'on en est, en début de cet entretien, à la définition du personnage et de l'auteur que vous êtes, il est écrit dans la préface de votre livre, rédigé par Étienne le Sidaner, à propos de vous, personnages étranges et attachants, confrontés dans le labyrinthe de sa propre recherche, à la fois baignés dans l'optimisme de la construction de sa propre vie, et les regrets pour ce qu'il n'a pas pu encore entreprendre. Eh bien oui, il y a du vrai, puisque aujourd'hui... Moi j'espère bien ! C'est même très vrai, puisque aujourd'hui j'ai eu un musée autrefois, en étant très court, qui a eu beaucoup de succès, puisque j'ai eu en tout... À Bosse-Quentin ? À Bosse-Quentin, auprès de Lyon-Slaforêt, où j'ai géré en tant que conteur, mais aussi je faisais mes propres visites, et les gens venaient beaucoup pour mes histoires, qui étaient liées à des objets, mais aussi des choses personnelles, que le musée avait à la fois... C'était un musée qui avait une âme, puisque la plupart des choses, je connaissais l'origine d'où il venait. Donc je faisais revivre le Sabotier, le Maréchal Ferrand, enfin je citais des noms, et beaucoup de gens venaient voir leurs ancêtres à travers mes histoires aussi. Et tout le monde était en famille, ils n'étaient pas en famille, mais voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas perdu mes idées. Je veux dire que je suis toujours amoureux du passé, et je dirais que la vie contemporaine, j'ai difficile à l'assumer, mais il faut, pour aller de l'avant, dans le futur, il ne faut pas oublier le passé. Et nous, c'est nos racines. Les racines, on en est tous. Je suis sûr que vous avez un grand-père qui a été peut-être sabotié, paysan. On a tous, si on remonte un siècle ou deux, on a tous eu des familles qui ont eu des travaux manuels, et que justement, j'essaye de garder la mémoire de ces gens-là. Alors justement, vous avez accumulé comme ça combien d'objets qu'on peut qualifier... Ah bah alors, je suis en train de... Appartenant à l'art populaire. À l'art populaire. Aujourd'hui, j'ai trois, quatre mille objets, mais aussi des machines. Enfin, c'est très aussi bien sur la couture, sur l'horlogerie, sur les pompes, sur... C'est tellement varié, l'art populaire. C'est riche, c'est inépuisable. Je veux dire que beaucoup de choses ont été fabriquées à petite quantité, parce que c'était fait par le charron, le maréchal Ferrand, le ferronnier, et c'était commandé par des gens, ou fabriqués. Moi, j'étais intéressé par les gens qui fabriquaient le garagisme de mon village, faisaient tout son matériel, ces choses. Beaucoup de gens fabriquaient leurs propres outils. On parle du Moyen Âge, je veux dire de la pierre, mais il y a encore 50 ou 80 ans, les gens fabriquaient encore beaucoup de choses. Ils n'allaient pas acheter au grand magasin. Alors justement, on est en Haute-Normandie. Si vous aimez qu'on conserve la mémoire des anciens métiers au Normand, est-ce qu'il y en a un qui symbolise au mieux notre région ? Qui symbolise notre région ? Vous savez, tous les villages avaient les mêmes choses qui comptaient dans un village. Il y avait trois choses. C'était surtout le charron, le maréchal Ferrand, alors ça c'était essentiel. Souvent, ils mettaient des bouchons de liège sous l'enclume. Quand on l'entendait au bout du village, il y avait deux choses qui étaient respectées dans le village. C'était les cloches de l'église et aussi l'enclume qui sonnait et qui donnait l'âme du village par le bruit, comme un cœur qui bat. Et tous mes outils, tout mon matériel a un bruit tout à fait. Ils ont une vie si on les fait vivre. Et moi, j'essaye de les immortaliser. Un mot sur ce livre que vous avez notamment écrit pour pouvoir financer la réouverture d'un musée, puisque c'est votre objectif. Oui, j'y travaille un peu tous les jours. Alors, ce livre est venu suite au décès de ma mère. J'ai écrit des poésies, des chansons. Et s'il s'appelle ma thérapie, il n'y a rien du tout, je veux dire, au point de vue médecine. C'est dedans, chaque page a son histoire que j'ai écrite à la longue du temps, parce que je trouvais que ça me faisait beaucoup de bien. Et je parle de personnages, je parle aussi, comme là, je vois que Sylvain regarde la page, où sont passées, la passée d'où, ça veut dire la moisson, vous voyez ? Oui, mais mon cher Jean-Jacques Faller, effectivement, il y a cette page à gauche, mais j'étais plutôt sur celle de droite, sans vouloir effectivement couper votre propos. Et je lisais quelque chose, moi, qui me plaît bien. « Message aux jeunes pour une réussite, même avec la crise, tout peut arriver si tu veux sortir de l'ornière, choisis une vocation et pourquoi pas une passion, cela sera plus positif car tu pourras franchir tous les obstacles, etc. » J'abrège là. Mais ça, c'est très positif. Ah, voilà. C'est très positif. Et alors, ça me fait dire, parce qu'effectivement, on discute de tout cela, on commence à comprendre un peu qui vous êtes, mais dans votre livre, on voit de l'amour, de la poésie, des chansons, messages, humour, histoire, patrimoine. Interview à Brûle pour Point, qui êtes-vous, Jean-Jacques Faller ? Qui je suis ? Je pense que... Question courte, réponse courte. Oui, oui, bien sûr. Je veux dire, qui êtes-vous ? Je pense que je suis un personnage comme tout le monde, sauf que j'ai le feu sacré de garder la mémoire et de respecter les anciens. Moi, je m'intéresse à l'architecture, tout ça. Je veux dire que je vis, je me ressource dans ça et j'espère le faire ressourcer comme je l'ai fait pendant 17 ans. Est-ce que pour autant, l'avenir vous fait peur ? Je ne parle pas de votre avenir à vous, mais de l'avenir du monde, l'avenir de la société, parce que vous êtes quelqu'un, non pas forcément nostalgique, mais qui aimait qu'on soit attaché à notre patrimoine. Est-ce que l'avenir, vous vous dites... Je ne suis pas non plus avec deux œillères. L'avenir. Mais l'avenir, je ne suis pas voyant, mais je crois qu'il y a toujours la possibilité de faire quelque chose. Si on le fait avec une grande passion et beaucoup d'amour, tout à l'heure, la dame qui vous avait interviewé, vous disait, elle sortait, ça sortait comme dans un livre ouvert, parce qu'elle avait sa passion, je lui ai dit en sortant, vous voyez. Et je pense que les gens qui ont une passion et qui font un métier, je l'appelle un métier si on veut, mais c'est surtout presque un sincère dos, vous voyez, moi, presque... Je voulais être prête étant jeune. Ah oui ? Oui. Donc, moi, prêtre, c'était pas... Et pourquoi vous vouliez ? Eh bien, parce que... Au sens où pourquoi vous n'êtes pas devenu ? Eh bien, parce que je n'étais pas trop doué pour l'école et les études, voilà. D'accord. Mais sinon, je me voyais très bien prêtre de campagne, aller manger dans les fermes, discuter, récupérer des objets, garder la mémoire, savoir les traditions qu'on a perdues beaucoup. Et aujourd'hui, on essaye de les reprendre, mais il est temps de le faire, oui. Oui, mais vous avez un peu le physique du moine dans Robin Desbois, non ? Ah bon ? Vous voyez le... Parce qu'on me dit souvent que je ressemble à Jean-Pierre Coff, un peu. Ah oui, un peu aussi. Vous voyez, vous évoquez plein de personnages. Ça veut dire que vous êtes riche et multiple. Vous m'en évoquez un, moi, je vous en évoque un, parce que je l'ai rencontré. Bon, voilà. Voilà, non, juste un prélat, tu sais, un prélat aussi, à la fois, emprunt d'un certain mysticisme, mais aussi, qui aime aussi les arts de la table. Ah ben, oui, bien sûr, la gastronomie, je veux dire que je suis... Le terroir, pour moi, c'est... Et le terroir, voilà. Le terroir, c'est... Alors, voyez-vous, cette tenue qui est ici, c'est la blouse de mon grand-père qui était maquignon, marchand de bestiaux et bougé. On va le soulever un petit peu, voilà, comme ça. Et je mettais ça pour mes visites. Et aujourd'hui, je le mets pour les grandes cérémonies. Je mets mon petit foulard rouge, vous voyez, qui est mon foulard de normand. Ça veut dire que tous les dimanches, toutes mes visites, et quand je sors une émission, je suis toujours avec mon foulard, qui, c'est le côté, le drapeau normand un peu, vous voyez. Ah oui, 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 c'est un emblème de l'identité normande. Mais je suis aussi dans un écran chez vous, parce que la chaîne normande, avec un vrai normand qui défend les traditions régionales et normandes, je suis entièrement dans mon écran. Dans votre... Oui, oui, tout à fait. On est dans le jus, là. Quand on m'a proposé de venir, j'ai dit, mais c'est tout à fait cette télévision qu'il me faut, parce que je suis le personnage qui est adéquat à ça. Bon, Jean-Jacques Faller, vous savez qu'on ne peut pas en faire une heure non plus. Non, non, la seule chose que je voudrais dire seulement vite fait, c'est que ce livre est en vente, parce que je le distribue à titre compte d'auteur. Il est en vente dans la région, mais pas partout, puisque c'est moi qui le distribue. Il est en Valais de Landelles, un peu dans le Vexin, dans le Pays de Bray. Et comme on est à Rouen, le plus près, c'est Méliénard, Bosse, Bon Secours, si vous voulez trouver pour l'acheter, parce que ce livre, dites-vous bien, qui me sert au centime près. Tout passe dans ma passion, mais j'ai hâte d'ouvrir un musée. Alors je cherche un local, éventuellement une commune qui pourrait m'agir. Très bien, Jean-Jacques Faller, très bien. Voilà, sur tout ça, trouver un local pour exposer. Je vous fais, avec Félix, on vous fait un compliment. Vous êtes très, très doué pour l'utilisation des médias. Vous avez tout compris. Hop, et on passe à coup d'œil et face caméra. Non, non, mais très bien. Écoutez, si on peut vous donner un coup de main, c'est avec grand plaisir. Alors, si vous qui nous écoutez, qui vous nous regardez, vous voulez aller un peu plus loin dans la découverte de cet ouvrage, eh bien, allez, je vous lance un petit teasing, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire, petit, comment on peut le traduire ? Un avant-goût. Un avant-goût, merci Félix. Voilà, il y a par exemple, en page 173, le message de la chouette. Que veut me dire cette chouette qui se trouve dans mes arbres ? Eh bien, si vous voulez le savoir, rendez-vous dans ma thérapie. C'est pas mal, ça, hein ? Ah, c'est bien. Voilà, merci beaucoup. Vous avez analysé aussi les bonnes choses. Ah, mais j'adore la chouette qui se trouve dans les arbres. Ah, tout à fait. Alors, je peux juste dire un petit bonjour coup. Non, non, c'est fini, c'est fini. Un petit bonjour à tous mes amis. Alors, bon, très bien. Et pour vous récompenser d'être venus et de nous avoir fait passer cette passion du territoire nord et de l'identité normande, ça, c'est important. L'identité normande, ça. On n'a pas assez d'identité normande par rapport aux Bretons et par rapport à tous les autres. Et les ch'tis et j'en passe. Non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est pas le seul, là. Vous savez, moi, je suis très bavard et après, je vais me faire gronder. Parce que je dois respecter the timing. Alors, je vous emmène à Vilquier, sur les bords de Seine, entre Rouen et la mer, du côté de chez Victor Hugo. Regardez. Nous nous trouvons dans la Maison Vakry, musée Victor Hugo, à Vilquier, sur les bords de Seine. C'est donc un site qui est ouvert depuis plus de 50 ans maintenant. Ce qu'on peut découvrir ici, c'est essentiellement un aspect, on va dire, plus personnel de ce que pouvait être la vie de Victor Hugo. C'était une maison qui était une maison de famille au sens où l'on s'y retrouvait. Ce n'était pas là où on vivait toute l'année, mais c'était l'endroit où essentiellement, pendant les congés, la famille se réunissait. Parmi les très, très belles pièces de collection, on peut citer la pendule Notre-Dame de Paris, qui avait été offerte par l'éditeur Randuelle à Victor Hugo suite au succès du roman. C'est vraiment quelque chose de superbe et d'unique. On peut y voir notamment toutes ces petites choses qui donnent une idée de leur vie quotidienne, de la vie des enfants et des portraits aussi. Nous avons une sorte de galerie de portraits de famille qui permettent de mieux connaître l'entourage et les proches de Victor Hugo. Cette pièce est en fait consacrée à Léopoldine et Charles Vacry. Vous pouvez y découvrir un facsimilé du très beau poème que Victor Hugo écrivit pour sa fille pendant la cérémonie du mariage. Et dans cette pièce, on peut aussi lire le journal dans lequel Victor Hugo a appris la mort de sa fille. Cette maison est bien sûr imprégnée et extrêmement marquée par la mort de la fille aînée de Victor Hugo, quelques mois après son mariage, ici même à Vilquier. Léopoldine et son mari se sont noyés en Seine le 4 septembre 1843. Cette noyade, ce drame terrible qui lira Victor Hugo et sa famille à Vilquier et à cette maison plus particulièrement jusqu'à la fin de sa vie. Et on va maintenant découvrir quelles sont ces personnes qui se trouvent derrière la décoration du plateau. Ce soir, le plateau de la quotidienne sur LCN est égayé, est embelli par des sculptures et puis derrière nous par des toiles. Alors différentes techniques, on va y revenir, de l'aquarelle, de l'huile, avec Pierre Verdal, président de l'association Peinture et Sculpture de Bois-Guillaume, et puis Nadine Godin, j'ai dit tout à l'heure secrétaire générale, je vous ai donné du galon. Non, non, non. Voilà, j'ai fait comme si vous étiez dans un... C'est comme si vous étiez dans un grand groupe, la secrétaire générale... Non, la secrétaire de l'association, c'est déjà pas mal. Alors vous êtes là parce qu'en fin de semaine, vous avez un varnissage vendredi soir, et puis une expo de peinture comme vous en faites régulièrement à Bois-Guillaume, et vous exposez, et c'est ça qui est très sympathique, bien sûr un invité qui est Tillard, vous allez peut-être nous en parler, Éric Tillard, mais en particulier, et là on va aller voir, des peintures, des toiles, des essais de vos élèves. En deux mots, Pierre Bernal, cette association, pourquoi, comment... Cette association a été créée en 2001, à la suite d'une cessation d'activité de l'Académie des Arts à Bois-Guillaume. Et nous avons repris une partie des adhérents de cette Académie pour promouvoir la culture de la peinture à Bois-Guillaume. Et de la sculpture. Alors aujourd'hui, combien d'adhérents ? Aujourd'hui, alors nous sommes 90 adultes et 80 enfants. Et vous avez des professeurs ? Et on a des professeurs, on a six professeurs, dont Éric Tillard, qui est donc celui qui... Qui est l'invité de votre exposition ? Et qui est l'invité de notre exposition. D'honneur, l'invité d'honneur. Qui donc dispense les cours de peinture à l'huile et d'acrylique. Ensuite, nous avons Milab, qui est surtout pour le dessin et le développement de la peinture et des couleurs. Et ensuite, nous avons André Lenoir, qui est aquarelliste et qui, en fait... Alors qui a fait ces belles sculptures ? Alors ces belles sculptures, c'est sous la conduite de Caroline Strand. Moi, personnellement, j'ai fait celle en bois. C'est celle-ci ? Celle-ci, oui. Ça, c'est vous ? Ça, c'est moi. Ça, c'est vous, d'accord. Le bois, c'est de l'érable. De l'érable. De l'érable, donc. Et puis, les deux têtes, là, c'est une dame qui s'appelle Laurence... Son nom ne me rappelle plus. On l'appelle Laurence. Ça, c'est en quoi vous avez dit ? C'est de la terre cuite. Terre cuite, d'accord. Terre cuite. Je ne sais pas vous, Félix, mais autant... Bon, on reste impressionné par le talent des artistes, évidemment. Mais moi, je suis un peu plus impressionné encore par la sculpture que par la peinture. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Oui, surtout sur le bois. Surtout sur le bois. Je trouve qu'il y a quelque chose d'impressionnant. Vous travaillez avec quel outil ? On travaille avec des outils à bois, comme des outils menusiers. Ceux du menusier, oui. Des gouches, des bédanes, des ciseaux à bois. Et vous savez, à l'avance, quand vous attaquez le morceau de bois dans son intégralité, vous savez, à l'avance, dans votre tête, vous imaginez bien ce à quoi vous voulez arriver. Ça se façonne en cours de route. Alors là, je suis parti simplement d'un dessin que j'ai fait moi-même sur un bout de papier. Et puis j'ai taillé... Donc vous passez de la 2D à la 3D. Voilà, exactement. Et alors donc, au fur et à mesure, j'ai tapé dans le bois avec un ciseau. Et ce qui est regrettable, c'est qu'en fait, nous n'avons pas beaucoup d'adeptes pour la sculpture. Parce que peut-être ça fait peur un peu aux gens. Peut-être qu'ils se disent que ça doit être très difficile. Félix, vous me dire quelque chose. Pour créer une oeuvre comme celle-ci ? Oh, je ne sais pas. Vous dire, je faisais... Merci. On fait des cours de 2h30 par semaine. J'ai dû passer 2 mois peut-être dessus. Ah oui ? Ah oui, oui. Alors, on voit que le style est très varié. Alors, le style, oui, c'est ça. Alors, expliquez-nous les différents styles, les différentes techniques. Alors, on parle de celle-ci. Ce qui fait qu'ils n'ont pas tellement de modèles. Oui. Et donc, il le vient pour conseiller et informer un peu. Alors, Nadine Godin, vous prenez peut-être un peu la suite. Parce que vous voyez, le président, il est bavard. Et alors, si on ne lui enlève pas la parole, il ne restera rien pour vous. C'est pas grave. C'est tous les bavards aussi. Alors, on part à partir de celle-là. Moi, je fais partie du cours de pastel. Alors, ça, c'est vous. C'est pour ça que je vous donnais la parole. Parce que ça, c'est vous. Deux oeuvres de chaque côté de vous, ce sont deux pastels qui sont de mes oeuvres. Voilà, tout à fait. Et puis, celle-ci, comment on peut le... Je l'ai appelée Madame Butterfly, mais bon, c'est... Et ça, c'est de l'aquarelle, hein ? Non, c'est du pastel. Pardon, c'est du pastel. C'est du pastel sec. Alors, l'avantage du pastel sec, c'est qu'on n'a pas de pinceau et qu'on met les doigts dedans. Voilà, c'est très agréable. Et puis, là-bas, on a une aquarelle. Une aquarelle. Une aquarelle, oui. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres techniques ? Il y a aussi, il y a du fusain, il y a de la sanguine. Il y a de l'encre, il y a de la plume, il y a... Comment ? De la sanguine, il y a... Tiens, alors, question. Est-ce que dans vos cours de l'association culture... Non, pas culture. Sculpture et peinture de Bois Guillaume, est-ce qu'on enseigne la calligraphie ? Alors... Ah, non. 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 Mais il y a déjà quelqu'un qui nous a posé la question. Quelqu'un qui voulait donner des cours. Mais bon, pour le moment, on ne sait pas trop s'il y aura des adhérents. Et puis, on a déjà quand même des emplois du temps qui sont bien remplis. Donc, on n'a pas mis encore. Mais bon... Mais alors, ça peut être très intéressant, parce que la calligraphie, moi, j'ai un peu approché ça. Et en fait, c'est aussi bien graphique que ça stimule l'esprit. C'est-à-dire qu'on va aussi au haïku, au poème. Enfin, il y a toute une réflexion autour de ça. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait. Si vous voulez, je vous mets en contact avec un professeur de calligraphie. Il y a quelqu'un qui a posé une candidature sur le site de l'association qui m'a posé la question. Donc, bon, là, on en a parlé en réunion. Non, mais pour le moment, on les est de côté un peu. Félix ? Non, mais très bien. Parfait. C'est tout. Est-ce qu'il faut être de Bois-Guillaume pour adhérer à l'association ? Non. Vous recrutez... C'est les mêmes tarifs pour tout le monde, quel que soit l'endroit d'où on vient. Alors, le lieu où... Alors, le lieu, on finit par ça. On a dit qu'à nos téléspectateurs s'ils veulent se rendre à votre belle exposition. Alors, Chapelle du Carmel. C'est un bel endroit. C'est une ancienne église. C'est une ancienne église. Une ancienne église du 7 au 16 février, rue Robert-Pinchon. Rue Robert-Pinchon. Voilà. Et le vernissage a lieu vendredi. Oui, ben, dis donc, si tous les téléspectateurs de LCN se pointent au vernissage, il va falloir préparer les petits fous. La dernière exposition, on a eu près de 300 personnes au vernissage. Très bien. Vous ne pouvez plus bouger dans la chapelle. Eh bien, merci beaucoup, Président Pierre Berdal. Merci, Madame la Secrétaire Nadine Godin. On souhaite plein succès à cette belle exposition. Et pour finir, je vous convie, nous vous convions à un peu de magie avec Draco. Hello, les amis, c'est Draco. Alors, aujourd'hui, je vous propose un jeu magique. Le Bonto, alors qu'il se jouait déjà au Moyen-Âge, vous imaginez. Aujourd'hui, alors à l'époque, c'était avec des gobelets, des petites balles ou avec des cartes. Deux noirs, une rouge, ou Kéti, ou Kéti, où est la rouge ? Aujourd'hui, avec du liquide, avec de l'eau. Le Bonto, super jeu de mots, et trois gobelets, bien sûr. Alors, c'est très simple, vous allez voir. Je pose les gobelets ici sur la table et le gobelet du milieu, on le remplit de liquide. Voilà, parfait. Il va falloir suivre ce gobelet et retrouver le gobelet dans lequel se trouve l'eau. Alors, je vais marquer tout simplement le gobelet avec la petite cuillère ici. Et maintenant, attention, regardez bien, l'eau est ici. Je mélange une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et là, je vous demande où est l'eau ? Où est l'eau ? Alors, tout le monde me dit ici, oui, donc elle n'est pas là, forcément. Et en fait, si j'enlève la cuillère, vous voyez, elle n'est pas là non plus. Non, elle n'est pas là. Non, 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 puisqu'en fait, l'eau, elle était là, ici. Voilà, juste là. Oui, c'est marrant, voilà. Je vais en boire un petit peu parce qu'il fait chaud ici. Voilà. Oh, pardon, excusez-moi. Maintenant, on sait que l'eau est ici, suivez bien. Attention, une première fois, je mélange, je remélange, je remélange. Et là, vous me dites que, bien sûr, l'eau est ici, donc elle n'est pas là, bien sûr. Non, elle n'est pas là. Là où est la cuillère ? Alors, encore une fois, oui, c'est un jeu qui est un peu trompeur puisque l'eau n'est pas là. Non, non. L'eau, en fait, elle était ici. Voilà, juste là, dans ce gobelet. Voilà, comme ça. Alors, une dernière fois, regardez bien. Je mets la cuillère. Soyez attentifs, chers amis téléspectateurs. Je vais mettre ce gobelet plein d'eau au milieu. Et là, je vais compliquer les choses. Attention, je mélange une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. De plus en plus dur. Où est l'eau ? Oui, au milieu, forcément. Vous vous dites, le gobelet n'a pas bougé. Regardez, si on enlève la petite cuillère, on peut retourner ce gobelet, bien sûr. Il n'y a pas d'eau dedans. Ce gobelet, il n'y a pas d'eau dedans. Et ce gobelet, chers amis, il n'y a pas d'eau dedans non plus. Non, vide. Parce qu'en réalité, l'eau, mesdames et messieurs, elle a voyagé. C'est toujours le magicien qui gagne. Toujours, quoi qu'il arrive, ne jouez jamais avec un magicien parce que vous risquez de perdre. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures magiques dans la quotidienne sur LCN. Salut ! Merci beaucoup, mon cher Draco. On est toujours happé, captivé. On cherche le truc. Et même nous, ici, qui sommes assez proches du prestidigitateur, on ne trouve pas toujours les tours. C'est vous dire s'il est bon, ce Draco. On a fini l'émission de ce soir, chers invités. Demain, dans la quotidienne, il y aura de l'immobilier. L'immobilier, ça préoccupe tout le monde. Où en est le marché ? Ça monte, ça descend en Haute-Normandie, dans les différentes villes. Un nouveau chroniqueur immobilier nous rend visite demain. On vous parlera notaire aussi parce que c'est notre vie quotidienne. Les actes juridiques, c'est important. C'est de la rubrique très pratique pour vous. Et puis, on reste dans la thématique peinture puisque demain, il sera ici à votre place, M. Otoir. Daniel Otoir. Oui, Daniel Otoir qui est un spécialiste, justement, de la peinture. C'est un grand artiste. C'est un grand artiste. Et surtout, il fait des paysages des Etats-Unis. Voilà. Très influencé par les Etats-Unis avec des compositions. Il fait des nounours, non-nours aussi. Des nounours. Il a eu une série nounours aussi. Oui, oui, une très très belle série nounours. Voilà. Demain, ça sera au Toir. A suivre sur LCN, juste après la quotidienne, 19h15. Vous retrouvez, vive l'écho, votre petit rendez-vous économique qui vous présente un entrepreneur. Regardez bien, c'est étonnant. C'est une cidrerie. Ça se trouve dans le Perche. L'entreprise, eh bien, a un théâtre dans ses locaux. Et on ne sait plus très bien s'ils font du théâtre ou du cidre très original. Et puis, à 20h55, Jacques Le Gros, Terre de France, avec notamment un focus sur l'un des derniers verriers de la vallée de la Brel, mon cher Félix. C'est ça. Qui s'appelle Luigi. Luigi. Eh bien, oui. Ça ne fait pas très normand, d'ailleurs, comme nom. Non. Mais c'est l'école vénitienne, c'est pour ça. Alors là, vous nous intéressez. Vous nous intéressez. Merci à vous de nous avoir suivis. On a été très très heureux de faire cette émission pour vous. On vous retrouve, bien sûr, demain, même plateau, même chaîne, même heure, sur LCN, en direct. Bonsoir. 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 Merci.